... Au départ, ce livre, quand on lit le titre, Milieu et architecture, on a l'impression que c'est fait pour les architectes. Mais, pour l'avoir fait lire à pas mal de personnes, en tout cas le manuscrit au départ, je me suis rendu compte que c'est un ouvrage qui s'adresse à beaucoup de monde, aux gens qui sont intéressés par voyager, et comprendre comment les personnes qui les entourent regardent le monde qui les entoure, le comprend. Et ça, je pense que c'est important. Donc, ça dépasse, il me semble, le petit groupe restreint de l'univers de l'architecture pour aller vers des personnes qui sont intéressées simplement vers une compréhension du monde et de nos rapports à l'étendue terrestre. Cet ouvrage, au départ, j'avais imaginé de l'écrire tout seul. C'est un ouvrage que je cogitais depuis les années, je dirais, 2004, qui est essayé de comprendre les rapports entre milieu et architecture. Milieu, c'est la relation des êtres humains à l'étendue terrestre. C'est la définition, en tout cas, qu'en donne un géographe, un chapot de l'autre, qui s'appelle Augustin Berck. Et ma volonté, c'était d'essayer de faire le lien entre cet ouvrage, entre sa théorie, sa réflexion et l'architecture. Et donc, au départ, mon idée était de faire simplement cet ouvrage tout seul. Et puis, quand le travail a progressé, je me suis dit que ça serait bien d'avoir une deuxième personne pour faire ce travail à deux. Et je suis revenu vers lui, donc vers ce géographe. Et donc, j'ai transformé mon texte en une sorte de dialogue. Et puis, le temps passant, quand on arrivait à la période du Covid de l'année dernière, on s'est rendu compte avec lui que, quelque part, il ne pouvait pas vraiment répondre aux trois dialogues. Le premier dialogue, c'était un peu la naissance de la mésologie, comprendre ce qui se passait actuellement sur les questions de milieu. Le deuxième portait plus sur la question de la théorie architecturale. Et le troisième, c'est plus sur les questions d'actualité, je dirais, et les rapports entre milieu, création, milieu et création architecturale. Et à ce moment-là, c'est là où est venue l'idée de travailler avec trois personnes, en fait, et donc de conserver certaines de ses réponses, mais en même temps de demander à un spécialiste de la théorie et de l'histoire de l'architecture, et de prendre un spécialiste de l'architecture contemporaine. Déjà, Auguste Steinberg, c'est sa spécialité, je dirais. Il travaille sur la mésologie, je dirais, depuis qu'il est parti au Japon, et qu'il a commencé à développer ça. Alors, pour moi, un de ses ouvrages importants, où on commence à voir le début de ses travaux sur la mésologie, alors, évidemment, il lui dirait qu'il y a déjà sa thèse, qu'il a fait au Japon sur Hokkaido, mais pour moi, il y a beaucoup Le sauvage et l'artifice, qu'il a publié en 1986, puis progressivement en 1990. Alors, qu'est-ce que c'est que la mésologie ? D'abord, c'est la science des milieux, c'est quelque chose qui existe, qui a déjà commencé à être discutée largement au XIXe siècle, mais souvent, on est à tomber dans des théories un peu déterministes. La mésologie, chez Auguste Steinberg, c'est beaucoup plus intéressant, parce que c'est la volonté de dépasser, en fait, les liens entre le naturel et le culturel, l'individuel et le collectif, le subjectif et l'objectif. En fait, ce qui est intéressant chez Auguste Steinberg, Clécher, c'est dans sa théorie de la mésologie, c'est de prendre en compte un aspect que peu de personnes prennent en compte, c'est la question de la phénoménologie. Vous voyez, vous voyagez, vous vous déplacez, vous allez visiter un autre pays, une autre culture, mais vous ne comprenez pas que les gens, en fait, ne vivent pas cette vie de la même façon que vous. Et ça, c'est très important, et même d'ailleurs, si on prenait simplement l'Europe ou des parties de la France, c'est qu'on ne perçoit pas le monde tous de la même façon. Et c'est d'essayer de comprendre pourquoi on ne perçoit pas tous le monde de la même façon. On prend le cas d'Antoine Picon, c'est un peu différent, il est historien, théoricien de l'architecture, et il connaît bien le travail de Gustin Berg. Et donc, lui, disons que par rapport à son apport dans l'ouvrage, c'est plutôt de revisiter l'évolution des théories architecturales, ensemble, pour essayer de comprendre, en fait, selon les périodes à quels ont pu être la compréhension des milieux qu'avaient les auteurs lorsqu'ils écrivaient des écrits d'architecture. En gros, l'idée, c'est de se dire qu'à partir du 19e siècle, on voit qu'il y a vraiment un changement qui s'opère, puisqu'on commence avec le développement des sciences humaines, peut-être après, selon la guerre mondiale, à partir des questions de processus de conception, il y a aussi des évolutions qui s'opèrent. Donc l'intérêt d'Antoine Picon, c'est de revisiter, en fait, toute cette histoire de l'architecture. Après, Philippe Madec, c'est un architecte reconnu, qui a aussi un écrivain reconnu, qui a récemment élaboré la question du manifeste de la fridélité heureuse et créative. Et donc, avec Philippe Madec, l'intérêt, c'est de revisiter l'architecture contemporaine et les questions très contemporaines avec lui. Et surtout, de discuter sur la question des rapports entre développement durable, milieu, et lui, après, apporte effectivement un gros apport sur la question de la fridélité et fait se lier entre milieu et fridélité, je dirais. Je pense que pour les architectes, les trois dialogues sont intéressants et peuvent se lire, d'ailleurs, comme c'est écrit dans l'introduction, un peu séparément. Parce qu'on peut, soit, si on le souhaite, commencer par le dialogue avec Madec, mais rentrer dans l'architecture plus contemporaine et les questions contemporaines, soit, si on est plutôt plus intéressé par l'histoire, la théorie, partir avec Antoine Picon, qui est la deuxième partie, ou si on veut repartir vraiment du début et comprendre ce qu'est la mésologie et les questions qui tournent autour de la mésologie, des milieux, des questions de phénoménologie, on revient, je pense, à Augustin Berck. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter à des étudiants ? Moi, je pense que c'est des dialogues qui se veulent assez clairs, assez simples. On a essayé d'avoir un langage, je pense, assez clair. Il faut un peu rentrer dedans. Mais je pense que les dialogues, l'avantage, c'est de permettre à un public qui n'est pas spécialiste de comprendre un certain nombre de notions. Et l'avantage, c'est que parfois, vous pouvez commencer par le troisième dialogue, celui de Madec, et quand vous avez fait celui de Madec, vous avez envie de revenir au premier. Et donc, ça permet de faire des allers-retours, je trouve. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada